C'est le vin de Bordeaux, le plus vendu aux Etats-Unis. 200 000 bouteilles du château Gressac qui sont exportées chaque année. Alors forcément, quand Donald Trump annonce une taxe de 25% sur le vin français, Jean Guyon, le propriétaire du domaine, anticipe déjà une baisse de son chiffre d'affaires. Je pense qu'on pourra avoir une baisse de 15% facile du chiffre d'affaires par rapport à nos marchés existants. On va expliquer ça aux consommateurs américains en disant que ce n'est pas de notre faute, bien évidemment. C'est de la faute de M. Trump qui nous taxe à 25%. Pour le moment, cette taxe n'est pas effective, mais déjà les producteurs de vin s'inquiètent. C'est le cas de Clément Brun. Il exporte une partie de sa production de rosé aux Etats-Unis. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour toute la profession, que ce soit pour notre profession, nos clients aux Etats-Unis et pour les consommateurs aux Etats-Unis. Le marché américain représente 40% des exportations des vins rosés de Provence. Mais les producteurs assurent s'être préparés à ce type de situation. Aujourd'hui, les Etats-Unis ne sont plus la seule destination. Il y a aussi les pays asiatiques qui sont en plein développement. L'Australie, il est important de ne pas mettre toutes ces zones dans le même panier. Et voilà, les Etats-Unis ont une part importante, mais ce n'est pas la seule part export. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt rassuré de ce fait. Avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros en 2018, les Etats-Unis sont le premier marché d'export de vins et spiritueux français.